Ce 1er juin 2024, c'est au palais du Rissiam Naba qu'est célébré le Nabasga, cette fête traditionnelle qui dure depuis des années dans la commune rurale de Zankoum. Elle a été instituée par les ancêtres de la localité afin d'honorer la mémoire de ceux-ci. Mais bien plus, il s'agit d'invoquer Dieu et les Manes afin qu'ils accordent une bonne pluviométrie pour que les champs produisent en abondance et nourrissent le village. C'est pourquoi en unité d'action, les officiers des coutumes du Rissiam Naba, les dignitaires du royaume du Rissiam, les chefs de village, les gardiens de la tradition orale, les populations, tous sacrifient à la tradition en mettant en pratique ce qui est demandé comme rituel. Les rites ont été faits comme il se doit. Nous ne faisons que remercier les membres des ancêtres pour qu'ils nous donnent la santé, une bonne pluviométrie, donc une bonne saison pluieuse, pour qu'on ait abondamment à manger. Et le Nabasga, pour implorer les manes de nos ancêtres que la paix, la tranquillité reviennent. Souhaiter que la paix revienne dans le royaume, mais aussi au Burkina Faso, qui vit une crise sécuritaire sans précédent. Pour ces dépositaires de nos justes et coutumes, c'est un point très important de cette fête traditionnelle. Que la paix, la tranquillité revienne au Burkina Faso, dans le royaume du Rissiam également. Nous prions les seigneurs, les ancêtres, pour qu'ils nous protègent. Ils nous trouvent, en tout cas, la solution, afin qu'on puisse vivre comme par le passé. Pour l'exécution de ces offrandes, le Rissiam Naba offre un cheval, un bélier, un âne, des poulets, des pentades et bien d'autres animaux. Obusuma Naba, officier principal en charge de l'exécution. Et le Nabasga, qui se termine dans une ambiance de danse, autorise à consommer le Nere, produit l'année précédente, avant de consommer pour la nouvelle année. C'est la tradition à Zandkoum. C'est la tradition.